J'ai rajouté un petit peu de région dans cet événement mondial et je suis accompagné par Yacine. Yacine je te laisse te présenter rapidement. Salut Paul, bonjour tout le monde. Yacine, cloud architecte Microsoft, spécialisé sur les sujets de modernisation applicative, conteneurs, serverless, DevOps et même du low code de Paris du coup. Et alors tu m'as proposé Yacine il y a quelques quelques semaines qu'on parle serverless ensemble. Alors même si vous avez pu le voir dans notre présentation finalement on n'a pas beaucoup peut-être d'outils en commun. On va se réunir et ça va être intéressant de confronter nos points de vue autour de ce qui est plutôt une stratégie qu'on peut appeler le serverless. Alors là vous avez l'agenda de ce qu'on va dérouler là pendant cette demi-heure. Vous allez voir qu'on va passer par des exemples concrets de ce qu'on trouve aujourd'hui en serverless sur Azure. On va vraiment revenir sur cette idée que je vais définir rapidement que le time to value c'est d'aller plus vite finalement jusqu'à un premier produit qui va être efficace, qu'on va pouvoir utiliser alors qu'on le nomme MVP aussi comme minimal viable product mais quelque chose qui va être vraiment, qui va délivrer de la valeur et qu'on va pouvoir obtenir rapidement sans peut-être un cycle de développement un peu trop long. Donc ça le serverless, on va montrer en quoi le serverless peut être utile pour ça. Mais je te propose avant qu'on parcourt ces différents services Azure, qu'on regarde peut-être aussi les idées que vous pouvez avoir, vous d'ailleurs on en discutera éventuellement à la fin, mais les idées sur ce serverless, qu'on commence par le définir un peu plus précisément. Est-ce que Yacine, je vais rester avant qu'on aille voir les services, en quelques mots, comment tu peux définir ce serverless peut-être par rapport à d'autres types de services qu'on a aujourd'hui dans le cloud ? Carrément. On va commencer par le comparer au service pass, le service managing. Donc les services serverless sont des services pass, sont des services managés. Maintenant, en quoi ils sont différents, c'est en termes d'usage. Les services pass sont faits pour tourner disons 24-24, c'est un module d'exécution qui est à l'heure. Alors que pour le serverless, on est sur un module d'exécution à la microseconde ou à la seconde et donc on n'a plus de ressources qui sont provisionnées et qui tournent, des ressources idle. On est plutôt sur le provisionnement de ressources à la demande ou en réponse à un événement. Par exemple, j'ai un fichier qui est déposé sur un storage ou j'ai un message dans une queue ou j'ai un appel HTTP, donc un événement bien précis. Je vais provisionner le compute pour qu'il répande, pour qu'il exécute cette fonction ou ce compute serverless de manière générique. Et ensuite, il y met de côté. Donc c'est la vraie différence entre le pass et le serverless. Et la deuxième dimension, le deuxième aspect qui est baked, qui est embarqué dans le serverless et la gestion native de la scalabilité. C'est-à-dire que les services serverless sont faits pour ce qu'il est de manière tout seul. Et petite différence avec le pass, il scale à zéro. Pass, c'est une ressource qui va tourner, un serveur. Serverless, c'est quelque chose qui est fait pour exécuter. Ensuite, on le tue. On redescend, c'est l'expression, vous entendrez l'expression en anglais, scale to zéro. En fait, on va redescendre, redescendre ces ressources, elles disparaissent finalement. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a besoin de personne pour les manager. En fait, on n'a pas à s'occuper de ça. Alors, on vous rassure, il y a comme des vrais serveurs physiques dans des vrais data centers physiques quelque part. On ne sait pas trop si on sait à peu près où, mais dans les régions que vous avez choisi. Mais c'est complètement transparent à l'utilisation. Oui, tu vois que bien de le dire. En anglais serverless, c'est serverless dans le sens moins. On va moins réfléchir ou se préoccuper de la gestion des serveurs plutôt que less dans le sens nul. On n'a pas encore inventé le compute sans compute. Alors, je vous propose qu'on regarde cette petite cartographie de logo. Alors, on pourrait faire un petit quiz pour savoir si vous les reconnaissez tous. Toi, Yacine, tu vas surtout nous parler de ceux du haut. Et puis moi, je vous parlerai après un peu plus côté, forcément côté data de ce qu'on va pouvoir tirer du serverless dans quelques produits data sur Azure. Si on commence par les premiers qu'on a en haut Azure de gauche à droite, Azure Functions, Logic Cap, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur leur fonctionnement ? On a quatre déclinaisons de serveurs en mode serveurless, en mode exécution serveurless. Le premier, disons, c'est le plus connu qui est Function as a Service. Donc, je fais exécuter un bout de code ou ça peut être un conteneur d'ailleurs en réponse à un événement toujours. Et ça me permet de répondre à plein d'usages, typiquement les API, processing de data, procession de messages, etc. On peut également vouloir mettre en place des workflows plutôt qu'un traitement unitaire. Et là, on aura le petit logo de Logic Cap juste à côté. C'est du workflow as a Service. Donc, je peux designer mon workflow à partir de connecteurs. C'est ce qui est sympa. Et ce connecteur, enfin, cette exécution tourne toujours en mode serveurless. En réponse à un événement et les tuer à consuite. Le troisième, du coup, c'est Azure Container Instance. C'est un service qui permet de faire tourner des containers, comme son nom l'indique. Il est fait surtout pour les conteneurs unitaires. À la différence de Container Apps, le tout dernier, qui est fait plutôt pour faire tourner des applications microservices. Donc, on va avoir plusieurs conteneurs qui ont besoin de se parler entre eux. Et on a besoin de les orchestrer en termes de communication. Je vais avoir deux questions à te poser. Enfin, peut-être un petit retour d'expérience et puis une question à te poser après, justement, sur la partie conteneurs. Sur Azure Functions, nous venant du monde data et forcément avec le langage Python comme outil, je vais être content, par exemple, de trouver aussi le framework Python disponible pour lancer, en fait, lancer, exécuter du code Python à la volée sans avoir un environnement à redéfinir. On va pouvoir quand même faire une petite installation de package parce qu'on sait que souvent, on a besoin de librairies complémentaires en Python. Et on va, par exemple, installer la librairie, le SDK qui va communiquer avec un compte de stockage, un petit blob storage. On va pouvoir effectivement aussi se déclencher sur événements, arriver d'un fichier dans le data lake. On va pouvoir lancer une Azure Functions. On va pouvoir lancer des petits, on va dire petits au sens où, pas trop de sollicitations de mémoire ou de puissance de calcul, mais ça va être vraiment adapté à ces petits traitements rapides et nombreux sur la partie data. C'est l'usage que j'en vois, moi, côté data. Complètement en face. Juste la petite parenthèse, c'est que justement, les fonctions sont utilisées aujourd'hui parce qu'elles impliquent moins de travail en termes de configuration opérationnelle, donc surtout pour les développeurs. Et je rebondis à nouveau sur une chose que tu as donnée aussi sur la suite facile, sur le deuxième logo qui était Logic App. Donc Logic App, vraiment cette idée de venir mettre du liant, finalement, dans différents services que vous utilisez dans Azure. et là, tu parlais des connecteurs et c'est vraiment quelque chose d'important et qui fait aussi pour le time to value, c'est que vous allez trouver une quantité de connecteurs assez impressionnante pour relier justement les différents services. Ça peut être des choses, si on donne quelques exemples concrets, envoyer un email, vous allez trouver les connecteurs Outlook, repérer justement la présence de fichiers. Enfin voilà, vous pouvez fouiller toute cette liste de conteneurs, c'est vraiment du temps de gagner parce que c'est déjà intégré dans l'outil. Et alors, pour revenir un petit peu sur la partie conteneurisation, sans forcément trop aller dans les détails, mais moi souvent, je vois conteneur instance et puis tout de suite après, je vois Kubernetes Services. Est-ce que tu peux nous expliquer le positionnement de cette troisième ressource qui arrive, qui est conteneur apps par rapport à ces deux ? Merci, ça me permet du coup de parler de Kubernetes. On ne l'a pas mentionné ici, on peut faire tourner du serverless sur du Kubernetes aujourd'hui. L'idée est toujours de revenir du scale à zéro, tout simplement. Il y a des frameworks qui permettent de le faire. Donc, en étant développeur, je ne fais que package, j'ai mon application dans un conteneur et j'ai mon framework serverless qu'il a fait exécuter sur du Kubernetes. Donc ça, c'est pour la description générique. Maintenant, de manière plus globale, les difficultés que rencontrent les entreprises à adopter Kubernetes, peu importe la sorte de Kubernetes, on va en trouver deux. La courbe d'apprentissage, parce que Kubernetes évolue vite en termes de release. Et en plus, il faut quand même spalucher la doc et les concepts de Kubernetes. Donc la courbe d'apprentissage, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est la gestion opérationnelle. Pour faire du Kubernetes en entreprise, on a besoin d'une équipe qui le gère. On ne peut pas juste dire qu'on a des ingénieurs cloud qui font et du Kubernetes et de la data. C'est compliqué, c'est trop prenant en termes de temps. Donc, vient l'intérêt du tout dernier service qui est Container Apps. Rappelez-vous, ça permet de faire tourner des applications microservices ou batch d'ailleurs sur du Kubernetes qui est préconfiguré. Donc là, ce qu'a fait Microsoft Azure, c'est qu'elle a tout simplement pris un Kubernetes qu'elle a préconfiguré avec des outils open source de la CNCF, la Cloud Native Foundation. Il est tout simplement packagé et le managé. Donc, si demain, vous voulez prendre votre propre Kubernetes le managé vous-même, vous pourrez le faire. Donc, ça, c'est juste pour décrire un peu comment ça marche sous le capot et pour faire le lien avec le serverless. C'est que cette notion imbriquée, en fait, elle est déjà managée dans le service. Le fait d'utiliser du Container Apps, ça permet de faire du microservices tout simplement à l'asso serverless. Donc, si on résume finalement tous les avantages et ce qu'on met dans le Time-to-value ou le Time-to-market, ce qui va vraiment permettre l'accélération, dans tout ce que tu as dit, cette idée de ne pas avoir à rentrer vraiment dans une configuration fine du service, avoir ses connecteurs déjà disponibles, donc vraiment la capacité à trouver des outils qui vont s'intégrer facilement, et puis la rapidité de développement, de passage du code dans l'environnement d'exécution. Tout ça, finalement, qui pousse à gagner en temps de développement. Je vais continuer dans cette idée-là. Alors, en passant sur les services que vous avez sur la partie basse de la diapo, en allant parler côté data et côté stockage et calcul, parce qu'on a ces deux composantes dans ces ressources-là. Si on part à nouveau de gauche à droite, on a Azure SQL DB, on a Azure Cosmos DB, et on termine par Synapse Analytics. Le serverless côté Azure SQL DB, on va le trouver comme, finalement, les différents modes de facturation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir attaquer classiquement avec la facturation en DBU, un database unit. Mais quand vous démarrez votre base de données, même si vous ne la requêtez pas, elle vous coûte de l'argent, on va dire. Elle lance une facturation. Le mode serverless vous permet d'avoir vraiment la facturation qui se déclenche qu'au moment de la requête. Alors, on reparlera parce que là, je vois peut-être certaines personnes qui se disent, ah, mais oui, mais ce fameux déclenchement. Bon, on en reparlera un petit peu après. Mais en tout cas, voilà comment on va pouvoir utiliser le serverless, par exemple, comme un mode, finalement, de facturation d'SQL DB. Je vais vous proposer un exemple un peu plus détaillé. Un cas d'usage, finalement, permettant de tirer profit du serverless, cette fois-ci, côté Synapse. Donc, qui dit Synapse dit plutôt usage analytique. On va être plutôt ici dans l'idée de alors de bâtir peut-être un schéma de données de type Data Warehouse, donc modélisation en étoiles, par exemple, et d'avoir derrière peut-être un usage plutôt de reporting, de dashboarding avec du Power BI, ou d'avoir des équipes de data science qui vont creuser les données, qui vont aller chercher, explorer ces données, chercher de la valeur, trouver des modèles, peut-être des modèles prédictifs, modèles explicatifs ou prédictifs, et pouvoir interroger les données à partir de ces éléments. Alors, comment on va faire pour bâtir très vite, finalement, une architecture de manière la plus simple possible, mais en se donnant tous ces cas d'usage ? Eh bien, on sait que maintenant, le Data Lake dans les architectures cloud data a vraiment pris une position centrale. Voilà, on y stocke l'information. Alors attention, Data qui dit l'acte de données ne dit pas des charges publiques, c'est le message que j'aime bien repasser, ne versez pas tout dedans sans rien ranger. On fera des couches, on parle de layers, on parle de la couche brute, la donnée arrive telle quelle, on parle de la couche enrichie, raffinée, enfin, il y a différents termes, mais en tout cas, on parle de cette couche où on a fait une première étape de nettoyage qui est celle qu'on fera à tous les coups, qui va correspondre à des règles métiers, partagées par tout le monde. Si pour vous, les dates, ça s'écrit jour, mois, année, voilà, on va faire en sorte que toutes les dates apparaissent comme ça et pas comme un timestamp sur je ne sais pas combien de chiffres. Donc on va avoir ce premier niveau de transformation et puis on va avoir une couche business qui est la dernière couche, qui est celle qui exprime vraiment la valeur de la donnée. Et en fait, quand on va, les bonnes pratiques qui consistent à organiser cette donnée dans le Data Lake font qu'on va utiliser des formats de fichiers aussi optimisés pour l'analytique. Et là, si je vous parle base de données, vous allez peut-être avoir en tête l'idée d'indexer des bases de données. Mais si je vous dis qu'on peut indexer aussi des fichiers, je fais un petit peu un raccourci, mais en tout cas qu'on peut au moins partitionner des fichiers, qu'on peut avoir des stockages optimisés en colonnes dans des fichiers aussi, vous penserez à un format comme le format parquet, un format de fichiers parqués. Il y a d'autres alternatives, on peut utiliser Delta, il y a Orc aussi, enfin, il y a différents types de formats comme ça optimisés colonnes, mais ces formats-là vont nous aider finalement à simplifier la lecture depuis Synapse vers les fichiers du Data Lake. Et là, vous avez un petit bout de requête qui est très très court, et je voulais vraiment vous montrer la simplicité ici de cette écriture de requête, qui est d'ailleurs générée automatiquement par l'interface de Synapse, donc vous n'avez même pas à la taper. Qu'est-ce qu'elle fait cette requête-là ? Elle va piocher dans le Data Lake, elle va dans une couche, et donc vraisemblablement à une couche bien propre, voilà une couche qu'on aura bien nettoyée, elle va aller chercher tous les dossiers d'un répertoire, tous les fichiers d'un répertoire. Et ces fichiers sont au format parquet. Et vous remarquez que j'ai mis de manière assez brute Select étoile au début, c'est-à-dire que je n'ai même pas écrit ici la liste des champs que je veux récupérer dans ce fichier-là. C'est ce qu'on appelle du Schema Onread. Alors là encore, vous pourriez me dire, « Oui, mais attention, est-ce qu'on va vraiment réussir à lire à la volée comme ça ? Si on n'a pas bien typé les colonnes nommées ? » En fait, si, parce que le format parquet contient lui-même sa définition des données, nom de colonne, type de colonne, tout ça, c'est contenu dans le format de fichier. Donc, par rapport à une approche traditionnelle, c'est pour ça que vous entendez parler depuis quelques années de modern Data Warehouse, on a vraiment reculé finalement cette notion de préparation de données qu'on avait parfois uniquement dans la table finale. Autre chose intéressante avec cette approche-là, c'est que mon fichier parquet, donc il est « compressé » entre guillemets, on peut voir un peu de cette manière-là aussi. Donc, on va aller beaucoup plus vite pour lire un fichier de ce type-là que des centaines de fichiers CSV. Si vous avez par exemple des objets connectés qui vous envoient un petit fichier CSV toutes les heures, à la fin, ça va devenir assez illisible au sens du temps de lecture et c'est ça qui est important. En tout cas, cette notion de temps de lecture ne vous changera pas la facturation serverless de Synapse, mais en tout cas, la notion d'optimisation de votre format va faire qu'en fait, le volume de données va aussi être moindre. Vous imaginez que vous avez un fichier CSV, vous faites clic droit, archive, vous zippez votre fichier, il sera plus léger. En fait, c'est comme ça qu'on va optimiser aussi l'utilisation du serverless sous Synapse parce qu'on va lui proposer des fichiers plus légers et il faut savoir que le serverless facture à la quantité de données à gérer et non pas au temps passé. Ce qui est l'inverse de ce qu'on va appeler un dedicated SQL pool dans Synapse, qui est un peu le moteur à l'ancienne qu'on avait dans Azure SQL Data Warehouse, où là par contre, dès que votre moteur est allumé, il est en facturation. Finalement, cette approche-là, on a fait beaucoup de travail dans l'organisation de son data lake. On n'aura pas oublié par exemple aussi toute la partie gouvernance, toute la partie data discovery, linéage, tout ce qui va être important en termes de gouvernance de la donnée, cataloguer toutes ces données-là. Une fois qu'on a vraiment bien posé ce socle-là, ça va très vite pour aller l'extraire, pour aller la mettre à disposition d'un outil de calcul comme Synapse, d'aller créer des vues qui vont être peut-être plus métiers. Et ces vues-là, on va aller pointer dessus avec un Power BI. Et on choisira, alors peut-être dans ce scénario-là plutôt, si vous connaissez Power BI, il y a ce qu'on appelle le mode import et le mode direct query. On va privilégier ici plutôt le mode import. C'est-à-dire qu'on va en fait recopier les données dans Power BI. Et cette fois-ci, c'est la puissance de calcul de Power BI qui va répondre après à nos dashboards qui permettent d'avoir ces fameux tableaux de bord interactifs de Power BI. Mais en fait, on va profiter ici de la légèreté du serverless et de son mode de facturation pour aller récupérer, réorganiser toutes ces données du Data Lake. Il faut vraiment comprendre le serverless de Synapse comme uniquement finalement un moteur de lecture des fichiers. Voilà. Et donc, on arrête finalement dans cette approche-là, on arrête de répliquer la donnée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu en train de révolutionner notre métier sur ces dernières années. C'est qu'avant, on n'avait pas trop, on ne se remettait pas trop à refaire des copies. On avait les tables de staging, on avait les tables finales, puis on passait par plusieurs étapes de transfert de copies de fichiers. Alors effectivement, maintenant, on a plusieurs couches aussi dans le Data Lake. Mais en tout cas, on commence à modifier ces usages-là et avec cette facilité derrière de passer du fichier quasiment au graphique finalement dans Power BI de manière assez rapide. On aurait pu même aller encore plus loin. Si vous connaissez un peu les connecteurs de Power BI, vous savez qu'il y en a une quantité. vous pourriez me dire oui, mais il y a un connecteur parqué, je peux aller directement taper sur le Data Lake. Ça marche aussi. L'avantage que je vois quand même à exposer ces données à un moment avec l'outil Serverless de Synapse, c'est qu'on va être en capacité d'aller faire des vues métiers, donc pas faire uniquement la lecture du fichier tel qu'il a été construit, mais d'aller peut-être un petit peu plus loin dans des croisements, dans la reformulation de données, des agrégats éventuellement. Voilà toute cette intelligence métier qu'on va mettre à ce niveau-là. Et aussi parce que finalement, ce n'est pas le seul usage que de faire du reporting, on va pouvoir aussi vouloir explorer ces données-là. Et là, on va profiter d'un troisième pool de calcul qu'on a dans Synapse. Je vous rappelle qu'il y a l'historique, le Dedicated SQL Pool, celui qu'on démarre et qui nous donne ces ressources qu'on facturait en DWU. On a le Serverless SQL Pool qui est cette idée, cette fois-ci, de plus gérer finalement la ressource de calcul, comme l'expliquait Yacine avant, dans un principe serverless, mais d'avoir quand même cette capacité à nous montrer le contenu de fichiers. Et puis, on termine par le Spark, l'Apache Spark Pool qui est donc, lui, vraiment le moteur Spark intégré dans Synapse qui va nous permettre d'avoir, par exemple, des notebooks pour aller explorer la donnée, d'aller entraîner des modèles de machine learning. Et alors, si on va, comme ça c'est un peu ma marotte personnelle et des sujets de MLOps qu'on traite pas mal en ce moment chez les clients, on va vouloir après versionner ces modèles, avoir un système de registrie qui pourrait aussi s'appuyer sur Container Instance ou AKS. Et on va, en fait, à un moment, positionner ces modèles de machine learning dans un, je vais bien dire registre en fait, donc on a cette idée de pouvoir les stocker quelque part dans quelque chose qui sera Azure Machine Learning. Azure Machine Learning communique avec Power BI, donc on est en train un peu de boucler ici les choses. vous pourriez aussi revenir finalement sur les, alors plus difficilement avec les vues, mais sachez qu'après si vous repassez sur des vraies tables, vous pourrez aussi appeler les modèles de machine learning dans Synapse. On a une fonction qui s'appelle une fonction predict dans le T-SQL, donc le langage SQL de Synapse. Donc voilà, beaucoup de choses qui vont donner des idées, qui vont permettre vraiment l'exploitation de la donnée. Je vous ai dit tout à l'heure, le Data Lake, ce n'est pas une décharge. Le Data Lake, par contre, si vous n'en faites qu'un Data Lake, c'est un centre de coût. C'est-à-dire qu'en fait, tant que vous ne sortez pas la donnée du Data Lake, ça vous coûte de l'argent, ça ne vous rapporte pas grand-chose. La création de valeur, elle se fait vraiment au moment où on sort les fichiers, qu'on essaie de regarder ce qu'il y a dedans, de comprendre les informations qui sont contenues. Et ça, ça va se faire parce qu'on aura des ressources de calcul à disposition. Mais effectivement, ces ressources serverless sont intéressantes dans la rapidité qu'elles peuvent donner pour passer ici vraiment dans ce qu'on appelle la couche de serving, vraiment l'idée d'aller exposer les résultats. Je finis juste, hop, pour compléter mon petit schéma. Il y a une dernière petite ligne tout en bas, c'est l'ajout de RLS. Donc RLS, Relevel Security. On n'a pas forcément envie de montrer tout à tout le monde. Donc quand vous avez un rapport Power BI à la fin, vous ne voulez pas forcément que, je ne sais pas, que les gens du pays France voient les chiffres des pays d'à côté. Ça, vous ne pourriez pas le faire avec le serverless de Synapse. Il va lire vraiment tout le fichier. Vous n'allez pas pouvoir appliquer ces règles ici à la lecture. Mais ce n'est pas grave parce que Power BI, il est capable de le faire. On ne perd pas, même si le serverless ici ne donne pas toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir avec des tables ou avec un moteur dédié. On va quand même réussir à rentrer ce scénario de sécurité ici dans l'exposition des données. Donc voilà, un petit retour d'expérience, une petite architecture toute simple, mais qui permet vraiment d'aller vite quand on arrive chez le client et qu'il y a déjà des données à disposition, qu'il y a la collecte de données à démarrer. Alors je vous propose qu'on passe maintenant sur quelques idées reçues autour du serverless. Alors je vais jouer le rôle du client et puis Yacine, tu vas me répondre, me dire quels sont tes arguments là-dessus. Si je te dis que le serverless, je ne peux pas maîtriser les coûts parce qu'effectivement, ça ne rentre pas dans la calculatrice. Je n'ai pas d'idée de ce que ça peut me coûter. C'est une bonne question que j'ai presque tout le temps. Ma réponse est de revenir à la définition. Le serverless, c'est un modèle d'exécution. D'accord ? Et donc, il n'est pas adapté à tous les usages, tous les scénarios. Typiquement, si vous souhaitez avoir de la prédictibilité dans les coûts de serverless, sachez qu'il y a ce qu'on appelle des SQ, des plans de services pour les services serverless. Si on prend la fonction, par exemple, j'ai plusieurs modèles d'usages, et donc modèles de facturation. J'ai le pay iZooGo où là, je suis vraiment à la microseconde, à la seconde, et je suis dans du full serverless. Maintenant, c'est difficile pour moi d'estimer combien ça va me coûter puisque ça répond à des événements. On peut imaginer que c'est des pics de charge, et donc je ne peux pas prédire quels seraient mes pics de charge. Si jamais j'ai des contraintes liées à l'estimation de charge, je peux utiliser un autre modèle de facturation qui s'appelle App Service Plan. C'est un plan de capacité qui est planifié ou dédié, tout simplement. Donc, au début du mois, je dis que j'aurais besoin d'un App Service, d'une fonction qui a 5 gigas de RAM et 3 gigas de CPU, je dis n'importe quoi. et donc je suis capable de prédire combien ça va me coûter. Là, en termes d'avantages, je perds la notion de scale to 0 puisque j'ai quelque chose que j'ai pré-payé et donc qui va tourner tout le temps. Je peux le tuer, mais ce n'est pas fait pour. Maintenant, je gagne toujours sur les aspects connecteurs. Tu l'as dit tout à l'heure pour aller plus vite. Je gagne toujours sur les volets configuration manager et réponse aux événements. Donc, je perds sur la facturation, mais je garde toujours les autres avantages si jamais j'ai une contrainte au niveau de l'estimation de co. Donc, il faut le voir effectivement plus globalement que le service en tant que tel. C'est ça. Deuxième idée qu'on peut avoir, la réversibilité est impossible quand on utilise le serverless. Je suis coincé dedans, je ne peux pas sortir de ma Azure Functions. Je vois. L'avantage ou le gain d'aller utiliser les Azure Functions, par exemple, ou les logicas pour être précis. Et le gain en temps. J'ai le service qui se connecte très bien, qui s'intègre avec les connecteurs, le binding avec l'écosystème, que ce soit Azure open source, comme Kafka ou RabbitMQ. Et donc, ça, c'est un gain pour moi. Maintenant, si j'ai peur que je sois lié, sachez que vous pourrez faire tourner vos logicas pour vos Azure Functions telles qu'elles sur du Kubernetes, manager avec Arc. Les fonctions sur du Kubernetes, tout seul, ça marche très bien. Et si jamais j'ai encore plus peur, sachez que le service, en fait, il ne me permet qu'exécuter mon code. Ma logique métier, mon code, je l'ai toujours, je ne suis pas loqué dedans. Ce que je vais perdre, si jamais je veux sortir de la fonction, c'est me rajouter du code pour l'authentification, me rajouter du code pour la scalabilité, etc. Mais je ne suis pas vraiment loqué. en fait, c'est juste que j'ai moins de features si je sors du mall manager. Et dernière idée reçue. Alors, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que ça peut, c'est comme un véhicule diesel, on va dire, le fameux cold start, même si on est loin d'ici du monde des voitures. Mais est-ce que ça met un peu de temps à démarrer ? Est-ce que le premier appel, je risque de me prendre un time out par exemple ? Alors, c'est possible. Le cold start, on va l'expliquer en fait, c'est dans le monde et le serverless, je n'arrête pas de le dire, je suis sur une possibilité de ce qui est la zéro. Tant que je n'ai plus de sollicitation, plus de requête, mon service est mis à zéro, instance qui tourne dans un temps précis. Donc, l'instant où j'ai une nouvelle requête, j'ai besoin de redémarrer mon service pour qu'il réponde à la requête, et le fameux cold start. Donc, les X minutes, le temps de charger mon call Java ou dotnet en mémoire et de lancer ma fonction. Ma réponse, c'est que c'est un modèle d'exécution, je peux prendre un modèle premium ou dédié, ou du coup, j'ai des instances qui sont préchauffées, warmed up, et qui sont prêtes à répondre à la demande. Donc là, il y a également toujours un ratio entre optimisation des coûts au maximum, et je veux en même temps répondre à des usages comme des réponses en temps réel. Donc, je peux utiliser un plan différent que le plan consumption pour simplement. Très bien. On espère qu'on vous a convaincu d'aller tester ces différents serveurs less possibles sur Azure. En quelques mots de conclusion, puis on verra si on a le temps pour une ou deux questions. Pour toi Yacine, est-ce qu'on est là sur une tendance de fond ou est-ce que c'est juste un effet de mode ? Tu prêches un convaincu. Ma réponse personnelle est que oui. On va aller de plus en plus sur la mise à disposition de fonctions managées. Il y a une super démo sur la Power Platform. On fait vraiment un sketch, juste un dessin d'une page et la Power Platform génère l'application avec ça. Donc ça, c'est énorme. Je suis donc là sur de la génération de features, de codes même, d'applications. Et on est également sur de l'optimisation à la demande. L'enjeu de sustainability aujourd'hui est présent, je pense, dans les idées de tout le monde. Et pour être plus sustainable, on va optimiser la consommation. on va vraiment utiliser des patterns ou des modèles Scale to Zero comme le serverless. Et en plus, effet de bord, ça permet de réduire les coûts également. Pensez à éteindre la lumière en quittant la pièce. C'est ce que fait un peu le Scale to Zero. Exactement. Est-ce qu'on a des questions soit en physique dans la salle ou sur le chat ? Merci à vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.